Hey j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je suis trop contente parce que du coup je vous retrouve pour mon project pan c'est le project pan du mois de février du coup alors ce mois ci c'est un mois qui est assez particulier je vais vraiment pas rentrer dans les détails je vais faire très rapide mais j'ai eu un événement en début de mois qui m'a fait que j'allais pas très très bien ça a duré plusieurs semaines et donc du coup j'ai très peu fait ma routine que ce soit make up que ce soit soin pour le corps j'ai vraiment tout laissé tomber pour pas mentir donc du coup j'ai très peu utilisé tous les produits que vous allez pouvoir voir ce qui fait qu'en fait dans le projet j'ai terminé qu'un seul produit j'espère que du coup ce mois ci on pourra terminer plus de produits j'essaye petit à petit de vraiment réintégrer mes routines correctement encore maintenant je fais plus mes routines soins et tout correctement ce qui n'est vraiment pas bien mais voilà il y a des moments où c'est que tout ne peut pas tout le temps aller donc bref en tout cas je vais vous montrer du coup le produit que j'ai terminé par quoi je l'ai remplacé et il y a un produit qui va partir du projet aussi je vais un petit peu vous expliquer j'espère que cette vidéo vous plaira et évidemment je vous laisse avec la suite donc en ce qui concerne le produit terminé j'ai terminé du coup la brume à la kératine de chez Evoluderm je vous avais dit qu'il n'y en restait vraiment pas beaucoup j'ai dosé en fait sur la dernière utilisation c'était mercredi parce qu'il n'y en restait vraiment pas beaucoup je me suis dit pour le mois de mars je ne vais pas arriver avec genre vraiment rien donc du coup voilà elle est terminée je suis assez contente mais du coup ce qui se passe c'est que j'ai plus forcément de soins pour les cheveux à rentrer dans mon projet Tenpa donc du coup j'ai pas pu rentrer un soin pour les cheveux ce qui fait qu'en fait ça pour l'instant en tout cas c'est le dernier soin pour les cheveux que je rentre dans le projet et qui s'en va du coup au niveau des produits que j'enlève j'enlève l'hydratant matifiant de chez Diadermine je vous l'avais dit si jamais je venais à ne pas du tout l'utiliser je l'ai enlevé du projet parce que ça fait vraiment très longtemps que je l'ai acheté je l'avais acheté chez Deals je sais pas si vous vous rappelez c'était il y a vraiment longtemps quand Deals a fermé d'ici il y a plus de deux ans je pense donc elle est vraiment vieille en durée de temps c'est 12 mois donc elle a largement dépassé les 12 mois donc je vais pas la garder dans mon projet je vais la jeter tout simplement et du coup on va rentrer du coup deux nouveaux produits dans le projet en ce qui concerne les nouveaux produits qui sont dans le projet Tenpan du coup j'ai rentré le parfum Garden Party de chez Yves Rocher que j'avais eu c'était un cadeau qu'il nous avait offert je sais plus trop quand c'est un parfum que j'aime beaucoup qui est très floral donc c'est pas vraiment le genre de parfum que je préfère moi les parfums de fleurs j'ai tendance à pas trop trop aimer parce qu'il y a beaucoup de fleurs que j'aime pas en termes d'odeur j'ai du mal avec les produits cosmétiques à la rose alors que de base j'adore les roses genre les fleurs les roses j'adore ça mais c'est vrai qu'en termes de cosmétiques j'aime pas du tout j'aime pas la lavande le lisse ça dépend enfin voilà donc c'est un petit peu particulier au niveau des fleurs mais pour le coup celui-ci je trouve qu'il sent super super bon je le mets quand même dans le projet parce qu'il fallait que je remplace le produit pour les cheveux que j'ai enlevé mais voilà je me dis ça peut toujours être bien de terminer un parfum d'autant plus que j'en ai plein des parfums vraiment de plus en plus même donc ça serait bien d'en terminer donc du coup voilà comme c'est un format voyage je me suis dit que ça serait cool de le terminer et un produit à la place du coup du produit diadermine j'ai décidé de rentrer un petit produit donc il reste vraiment pas beaucoup c'est de la marque use to the people à mon avis ça va aller très vite c'est un nettoyant pour le visage c'est le kale and green tea donc il est tout petit il en reste vraiment pas beaucoup donc je vais même pas marquer ce qui reste dans le produit parce qu'à mon avis deux utilisations il n'y en aura plus pareil il me fallait un produit pour remplacer c'est vrai que là ces derniers temps en termes de produits pour le projet TENPAN j'arrive un petit peu à court donc peut-être que finalement les prochains mois j'aurai moins de 10 produits dans mon projet je sais pas encore parce que je sais plus trop quoi mettre là c'est un échantillon et c'est vrai que ça fait longtemps que je l'ai ouvert donc je me dis que ça peut être pas mal de le mettre dans le projet j'ai d'ailleurs toujours mes produits du sample project qui sont encore là ça gérerait peut-être que je refasse le sample project ou que je le fasse de mon côté parce qu'il dorme vraiment beaucoup et c'est assez ennuyant mais en tout cas celui-ci à mon avis on le terminera quand même je pense assez vite et on passe au produit restant dans le projet alors j'en ai terminé beaucoup moins que ce que je pensais comme je vous expliquais en début de vidéo ce qui fait que je suis d'un côté assez déçue mais d'un autre côté je sais que c'est pas c'est assez involontaire c'est pas moi qui ai voulu ne pas les utiliser c'est plus le fait que j'ai pas pu les utiliser il y a certains qui ont eu une bonne avancée au niveau du baume pour le corps de chez Bioderma le atoderme intensive baume c'est un baume qui a pas beaucoup avancé en fait j'ai vraiment plus avancé la première fois que je voulais présenter en projet en fait on peut voir qu'entre le 1 et le 2 il y a un très grand espace entre le 2 et le 3 il y a un peu moins d'espace quand même mais c'est pas grave je me dis que voilà c'est comme je vous ai dit un produit que je peux utiliser assez souvent c'est un produit qu'on peut utiliser tous les jours ça pour le corps même plusieurs fois par jour donc je me dis que voilà on aura une avancée probablement dans les futurs mois c'est pas super super grave c'est pas vraiment le produit qui est prioritaire dans ma liste des produits à terminer il y a une petite avancée quand même c'est déjà bien puisque c'est vrai que ce baume là ça fait vraiment longtemps qu'il dort dans les placards et même une petite avancée c'est mieux que rien mon spray fixateur donc je l'ai encore utilisé ce matin j'ai fait ces derniers temps beaucoup de tutos au moins 6 je crois en l'espace d'une semaine il me semble et vous l'avez vu dans tous mes tutos au niveau de l'avancée vous pouvez l'avoir sur le côté il en reste vraiment plus beaucoup j'ai espoir qu'il soit terminé le mois prochain parce que vraiment à mon avis 3 make-up et il sera terminé donc ça serait plutôt cool parce que ça fait vraiment longtemps qu'il est là donc ouais c'est assez cool je l'ai pas beaucoup utilisé comme je vous expliquais je me suis pas trop trop maquillée ce mois-ci je rattrape beaucoup en fin de mois parce que j'ai des vidéos à tourner mais c'est vrai que si je m'étais plus maquillée j'aurais pu plus l'utiliser malheureusement c'est pas le cas la brume pour le visage je vous avais dit qu'elle serait terminée alors on est presque franchement on était ici au niveau du mois de février début mars on est ici voilà donc je pense qu'on la terminera le mois prochain c'est quasiment sûr parce que si en un mois j'ai terminé tout ça quand même je pense que ça devrait pas tarder c'est une brume qui est cool après j'en ai beaucoup à utiliser j'en ai acheté deux de chez mario badescu je les aime beaucoup et puis j'en ai trouvé une autre je crois que c'est chez nose en tout cas donc j'aimerais beaucoup beaucoup la terminer mais le mois prochain c'est sûr qu'elle sera plus dans le projet le sérum au tumeric donc le mois de février était ici et le mois de mars est ici moi je les note toujours en début de mois pas en fin de mois donc on a pas mal avancé comme je vous ai dit mes soins j'ai pas du tout été régulière ce qui est dommage parce que du coup je pense que j'aurais pu le terminer j'ai acheté d'autres sérums donc j'aimerais beaucoup le terminer parce que celui-ci c'est vrai que je le trouve pas incroyable certes il coûte pas cher mais j'ai pas l'impression qu'il a un effet assez bien sur ma peau donc j'espère qu'on aura au moins une grande avancée je suis pas sûre qu'on puisse le terminer mais au moins une grande avancée d'ici la fin du mois de mars ça serait bien parce que j'en ai beaucoup d'autres à tester et je pense que je préférerais les autres à celui-là parce que celui-ci je l'aime pas trop le masque à la tomate je vais pas vous l'ouvrir je l'ai pas du tout utilisé en fait je vais pas refaire le même discours qu'au début de la vidéo mais c'est vrai qu'en termes de soins j'ai vraiment abusé, j'ai rien fait donc du coup ouais non je l'ai pas utilisé il a pas avancé malheureusement pourtant c'est un produit que je vous ai dit que j'avais hâte d'utiliser et de terminer parce que j'en peux plus j'aime pas du tout l'odeur donc ouais malheureusement pas d'avancée pour celui-ci mais on essaiera de se rattraper le mois prochain pour le baume à lèvres à la vanille épicée donc celui-ci très déçu parce que je pensais l'avoir terminé d'ici la fin du mois de février ce qui n'est malheureusement pas le cas après on peut pas tout terminer non plus en un mois c'est pas possible donc tant pis j'espère juste qu'on le terminera du coup pour le mois de mars ça serait bien j'aimerais beaucoup qu'il soit terminé on verra mais en tout cas c'est un baume à lèvres vous savez que j'aime pas spécialement je trouve qu'ils sont gras pour pas grand chose la base pour le visage de chez Max & More donc c'est une base qui a pas trop trop avancé non plus je vais pas encore une fois réexpliquer j'ai très peu utilisé de produits de make-up donc du coup c'est aussi pour ça après je sais que ça c'est un produit que je peux utiliser tous les jours de toute façon au mois de mars je l'utilise et tous les jours c'est sûr donc j'espère pouvoir le terminer parce que des bases comme ça j'en ai quelques-unes quand même que j'aimerais beaucoup terminer donc ça serait bien de pouvoir au moins la finir et le dernier produit c'est la crème pour les mains je pensais la terminer du coup hier sauf que non on est ici je vous ai fait un petit tracé pour que vous puissiez voir à mon avis il reste 2 à 3 utilisations et puis après ça sera terminé ce qui sera cool parce que du coup comme je vous dis les crèmes pour les mains j'en ai quand même pas mal à terminer et j'en ai 7 je crois et sur les 7 j'aimerais toutes les terminer donc ça commencerait par celle-ci ça serait cool c'est une crème qui est très très bien il n'y a vraiment aucun souci de toute façon je crois que vous ne pouvez pas la retrouver en France celle-ci je l'avais acheté au Portugal en tout cas elle est très bien mais j'en ai beaucoup donc c'est pour ça que j'aimerais beaucoup la terminer à mon avis elle sera terminée d'ici mois le prochain je pense voilà donc on est que sur des petites avancées mais vaut mieux une petite avancée que pas d'avancée du tout c'est ce que je me dis tout le temps à chaque fois quand je vois que j'avance pas beaucoup je me dis c'est des produits qui de base dormaient mais dormaient vraiment donc vaut mieux peu les utiliser mais les utiliser un petit peu que les laisser dormir entièrement dans les placards on repart du coup sur un nouveau mois là aujourd'hui je fais une cette vidéo on est le 27 donc il resterait quelques jours encore avant la fin du mois mais je pense pas en terminer en fait entre temps je vais peut-être même attendre juste mars le début mars pour pouvoir réutiliser encore ces produits c'était plus facile pour moi en fait tourner la vidéo aujourd'hui c'est pour ça que je la filme aujourd'hui mais je pense que je vais attendre début mars pour pouvoir tout réutiliser pour pas que ça fosse en fait les données en fait du mois de février voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires et si vous faites le projet Tenpan est-ce que vous avez terminé des produits ce mois-ci quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo en attendant que vous respectez vous